Après la victoire électorale, les difficultés se montreront, toujours les mêmes au fond. Chômage, déficit, menace de guerre, ce seront des prétextes pour revenir à l'ancienne politique, à l'éternel politique. Mais pourquoi ? C'est que tout élu est un ambitieux. C'est que le pouvoir est l'idole de l'ambitieux. Gouverner est pour lui comme respirer. Ainsi, tous les ambitieux s'accordent physiologiquement. Les différences de doctrine n'ont pas alors beaucoup d'importance. Et il est remarquable que toutes les vues sur le bien public enferment une menace d'inégalité. Toujours la liberté et la puissance du tout nous est présenté comme fin. Toujours l'esclavage des partis nous est présenté comme moyen. Remarquez que l'idéologie politique ne change pas beaucoup ce rapport des gouvernés aux gouvernants. J'ai souvenir d'un livre socialiste qui fit du bruit et qui avait pour titre l'armée nouvelle. Il ne changeait pas beaucoup l'ancien ordre. Mais plutôt, il le confirmait, essayant de fonder le pouvoir absolu sur le mérite et sur le libre consentement. On y aperçut quelque chose de neuf contre l'égalité et quelque chose d'effrayant. C'est que le pouvoir absolu était un devoir civique, au même titre que l'absolu obéissance. Il y jetterait sa vie, je le crois. Un homme n'est pas moins redoutable parce qu'il est sincère. Tout au contraire. Modérant autant que je peux l'expression d'une juste défiance, je dis seulement que les vues de l'ambitieux sur le bien public sont nécessairement déformées par l'ambition même. C'est le pouvoir qui est juge des devoirs, et le résultat est toujours un plan de sécurité parfaitement absurde, puisqu'il nous prépare tranquillement les plus grands maux. Les peuples commencent à comprendre ce jeu dont ils sont les dupes. Ou plutôt, car les anciens fabulistes apercevaient déjà le vrai rapport des grands et des petits, les peuples commencent à exercer par institution leur puissance de résister. Mais cela ne leur donne pas encore prise sur l'immense bureaucratie militaire, qui se multiplie par les ambitions petites et grandes, et nous offre toujours le même projet, à peine renouvelé, d'une immense usine pour la commune défense, où les ambitieux sont organisateurs, calculateurs ou surveillants, selon leurs moyens, pendant que celui qui voudrait seulement être son propre maître est réduit à creuser la terre avec ses mains, comme une bête. Or, le nombre nie obstinément cette terrible inégalité. Obstinément et inutilement. Inutilement, parce que les représentants du peuple, élus premièrement pour résister, se font aussitôt organisateurs, instructeurs, surveillants. Les représentants des esclaves prennent de bonne foi le rôle de maîtres. Il faudrait des députés qui gardent en eux-mêmes, jalousement, l'esprit du citoyen et de l'homme de troupe. Et sans doute pourrait-on les y aider par une continuelle vigilance. Il est très vrai qu'il faudrait encore des délégués pour surveiller les délégués. Alors, vous verriez la déroute de cet effrayant pouvoir qui, musculairement compté, est comme rien. Vous l'avez vu, cette déroute, vous qui avez souvenir du petit père Combe, et de ce pouvoir contre les pouvoirs. Maintenant, si vous savez aussi que les ambitieux, grands et petits, ont gardé la terreur et l'horreur de cette courte révolution, si vous savez qu'ils ont juré de la rendre à jamais impossible, et si enfin cela vous étonne, vous scandalise et bientôt vous décourage, c'est que vous n'avez pas assez compris le jeu des politiques. Où est-il dit que les pouvoirs se limiteront eux-mêmes ? Ne comptez pas là-dessus. Comprenez pourquoi un ambitieux se dit plus volontiers socialistes que radical, et pourquoi le radicalisme a été méprisé, tué et solennellement porté en terre, mais bien vainement. Après cela, ne formez pas de grandes espérances, mais plutôt rappelez obstinément à vous le beau ballon que vous avez gonflé, et qui, maintenant, s'élance vers le ciel politique. La démocratie ne peut pas être dans les institutions, elle reste dans la masse du peuple, et le peuple perd absolument son pouvoir de résistance dès qu'il cesse de l'exercer. La démocratie ne peut pas être dans l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice. La démocratie ne peut pas être dans l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice.